Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest ! En face de vous, un homme également connu dans son domaine. Vous êtes jardinière en chef du château du champ de bataille. C'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, à une quinzaine de kilomètres du Bec et Loin. Patrick Potier, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, le maire de la commune du Bec et Loin aujourd'hui, M. Pascal Finet. Je vais commencer avec vous. Bonjour tout d'abord. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plus beau village ou l'un de ses plus beaux villages de France ? Alors, le Bec et Loin se situe dans le triangle formé par Évreux, Rouen et Lisieux. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 420 habitants. La superficie du village est de 955 hectares, dont 403 hectares de forêt. La particularité du village, c'est d'avoir deux communautés monastiques. Une où nous retrouvons une dizaine de moines. 16 moines, exactement. 16 moines, exactement. Vous avez le chiffre le plus précis. Qui se trouvent à l'abbaye. Et puis, une communauté de monial qui se trouve au hameau de Saint-Martin, dans un monastère. Jean-Paul Vitcoq, rassurez-nous, on a bien fait de venir ici. On ne s'est pas trompé. Il y a bien un lien avec Guillaume le Conquérant ? Tout à fait. Guillaume le Conquérant, comme tout le monde le sait, était un bâtard. Et il avait été caché à la cour de Gilbert de Brion, situé à 6 km d'ici. Et Erleun, le fondateur de l'abbaye, était alors chevalier. Et c'est lui, entre autres, qui protégeait Guillaume le Conquérant, qui est devenu le Conquérant. Autour de cette table, une nouvelle conquérante. On l'a présentée très brièvement il y a quelques instants. Périne Hervé-Gruyère, bonjour. Bonjour. Votre ferme, la ferme du Bec-et-Loin, elle est installée au Bec-et-Loin ou c'est juste pour le nom ? Non, elle est véritablement installée au Bec-et-Loin. Et en plus, elle est très bien située puisqu'elle est équidistante du monastère et de l'abbaye. Donc, vous voyez, nous sommes bénis des dieux en plein milieu de la vallée. Et nous avons profité de cet écosystème complètement atypique qu'est la vallée du Bec-et-Loin pour installer nos activités agricoles. Vous avez donc cherché à vous installer quelque part et forcément ça pouvait être là à cause de cet écosystème ? Alors déjà, moi j'ai épousé un normand, donc ça facilite les choses, qui est originaire d'il y a quelques kilomètres d'ici. Et ils connaissaient très bien cette vallée pour l'avoir beaucoup fréquentée étant enfant. Et son cœur est revenu s'y installer tout simplement. J'ai suivi le mouvement avec joie. Et vous êtes contente quelques années après du résultat ? Nous sommes ravis parce que cette vallée est tellement merveilleuse que bien évidemment nos racines se sont installées ici, celles de nos enfants également. Et c'est tellement beau qu'il y a une fierté de chaque matin, un émerveillement quotidien. Patrick Potier, jardinier du Champ de Bataille, vous allez dans ce sens, cette vallée, ce secteur de la région normande. C'est aussi ce qui a fait que Jacques Garcia, architecte parisien, est venu hacher ce château maintenant il y a une vingtaine d'années ? Tout à fait, il a découvert Champ de Bataille dans sa jeunesse, au cours de sa jeunesse avec son père. Et puis un jour ce château s'est présenté à lui en 92 et il l'a racheté à ce moment-là. Alors racontez-nous, vous êtes le jardinier en chef, quel est votre talent et jusqu'où vont vos compétences dans ce château ? Mes compétences et mon talent sont à la fois petits et grands. J'ai rencontré Jacques Garcia il y a à peu près une quinzaine d'années. Je partage aujourd'hui sa vie depuis le même nombre d'années et j'ai repris le jardin quelques années plus tard. Le jardin était en cours d'aménagement, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait les grands aménagements, c'est-à-dire l'implantation du jardin. Vous n'avez pas tout recommencé, ça vous plaisait quand même ? J'ai refait beaucoup de choses mais l'axe et l'implantation des grandes lignes étaient faites. Est-ce qu'on peut faire un lien avec une ferme bio ? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé la recette pour que ça marche ? Ou il vous a fallu du temps pour savoir comment exploiter et utiliser la permaculture ? Je crois que comme tout un chacun qui va travailler avec la nature parce qu'on ne s'y oppose pas, il faut du temps, il faut s'adapter au rythme de la nature, au rythme de l'écosystème. Et je crois que comme à Champs-en-Bataille, nous avons respecté ce qui était en place tout en essayant de sortir un petit peu des sentiers battus, sans aller vers l'exotisme, mais d'installer un mode de production complètement atypique en s'inspirant des principes de la permaculture qui est un système conceptuel. Et nous, notre ferme est toute petite, donc c'est 20 hectares en tout, mais beaucoup de bois, un peu à l'image de la commune du Bec-et-Loin. Et sur ces 20 hectares, on cultive des légumes, des fruits aussi, mais uniquement sur 4500 m² et le tout à la main. Donc complètement à l'opposé de l'agriculture. Je vous arrête, vous n'avez pas dit un gros mot, Périnder et Gruyer, mais la permaculture, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un système conceptuel, ce sera un petit peu compliqué à expliquer là, mais on va dire que pour résumer, c'est du biomimétisme. C'est-à-dire que je regarde comment fonctionne la nature, quels sont ses principes et ses règles de fonctionnement, et j'essaye de les imiter dans le cadre d'une production agricole. C'est-à-dire que je vais profiter des services que va me rendre l'écosystème. Par exemple, si je mets un arbre, il va me créer de l'ombre, il va aller chercher de l'eau, des minéraux, etc. Une mare, c'est pareil, elle va me rendre plein de services. Et je vais profiter de tous ces services pour être plus performante dans ma production agricole. Et l'Europe entière vous regarde, notamment les chercheurs, ceux qui s'intéressent, parce que les résultats sont là, les produits sont là. Les résultats sont là et sont, je vous le dis, tellement atypiques dans le système dominant. Donc effectivement, sur toute petite surface, on montre qu'on est tout aussi productif, même plus, que sur un système cultivé mécaniquement avec des machines. Donc bien sûr, on est dans une production vivrière de circuits courts, comme on dit. Mais ça marque les esprits. Et effectivement, nous avons écrit un livre il y a deux ans maintenant, qui est en train d'être traduit en Chine, en Grèce, en Allemagne, qui est sorti aux Etats-Unis, enfin un peu partout dans le monde. Bon, ça marche bien, tant mieux pour notre santé finalement, et pour la planète et pour la Terre. 70 000 visiteurs, on parlait de l'Europe qui s'intéresse à votre ferme. L'Europe s'intéresse, messieurs, maire actuelle et ancien maire, évidemment au bec et loin. Tout d'abord, Jean-Paul Vitcoq, ça a toujours été comme ça finalement, cette commune, vous qui la connaissez parfaitement, elle a été ouverte vers l'extérieur assez rapidement ? Ça a été de tout temps, de tout temps. Le pôle de l'abbaye a toujours attiré les touristes, même il y a fort longtemps, pendant toute la période où l'armée a occupé l'abbaye, c'est-à-dire de 1790 jusqu'à la dernière guerre, il y a eu malgré tout un flux touristique permanent. Et ce flux touristique s'est développé dès la fin de la guerre et dès que la communauté religieuse est revenue au sein de l'abbaye. Pascal Finet, maire actuelle, un flux touristique, ça s'entretient forcément. Donc il y a eu des projets, il y a eu une rénovation déjà en 2015, c'est ça ? Oui, déjà, nous avons fait le réaménagement de la place de l'abbaye Arloin en 2015, qui sera très utilisé quand l'ogis abbatial sera mis en service. Et puis nous avons pour 2017 un nouveau projet qui est le pôle touristique. Ce pôle touristique, en fait, c'est une maison qui était à vendre située dans le centre historique du village. Cette maison, la commune en a fait l'acquisition par le biais de l'établissement public de Haute-Normandie, le PFN. Elle porte notre projet pour l'instant, le temps que nous faisions la demande de permis de construire, que nous consultions les entreprises. Et dans ce pôle touristique, nous accueillerons le futur office de tourisme, d'une part. Et à côté, nous construirons trois boutiques que nous louerons à l'artisanat, au commerce. Et puis à l'étage, nous avons aménagé un logement locatif. Nous ferons aussi dans la petite cour à l'arrière des sanitaires accessibles au PNR. Et puis enfin, derrière, dans la cour, une partie sera louée à un commerçant, la crêperie du Bec, qui se situe juste derrière pour agrandir un petit peu sa zone de restauration. Et on a pu s'apercevoir en arrivant qu'il y a encore une cabine téléphonique ici. Vous y tenez ? Absolument. J'imagine, vu le nombre de touristes qui viennent et les difficultés qu'on a à utiliser nos téléphones portables. J'y tiens absolument, tant que le village ne sera pas couvert par les opérateurs nationaux. Bon, est-ce qu'on a ce problème du champ de bataille ? Tous les opérateurs. Est-ce qu'il y a des bonnes connexions avec le monde ? Quel est le rayonnement aujourd'hui de ce château-là ? Eh bien, le château a un rayonnement, on va dire, à la fois grand et faible, puisque nous faisons à peu près 30 000 entrées par an. Ce château a été en rénovation et en cours d'aménagement pendant ces 20 dernières années. Il est très difficile de faire de la communication sur le développement touristique, ce que nous sommes en train d'établir depuis deux ans à peu près. Ça met du temps, ça prend du temps. C'est un jardin qui est de la taille de Volvicomte. On compare souvent à Versailles, ce n'est pas l'idée qu'on peut s'en faire, puisque c'est une démarche à la fois contemporaine et historique. Il y a une volonté d'avoir reconstitué une partie du jardin avec des plans qui étaient certainement attribués de la main de le nôtre, notamment le premier jardin. Et puis le reste est une interprétation. C'est un des seuls grands jardins privés aujourd'hui en France, aménagés depuis ces 20 dernières années, et pas en tous les cas depuis la fin du XXe et du XXIe siècle. Alors, dans l'architecture, entre le classique et le contemporain, c'est plus facile peut-être de faire la différence, en tout cas pour le grand public. Dans un jardin, comment ça se passe ? Comment on voit la trace du passé et celle du présent ? On le voit au travers de l'architecture végétale, notamment. L'aspect contemporain a toujours été moderne. Au XVIIe, quand on fait des jardins, quand le nôtre entreprend de faire des jardins et de créer ses perspectives, c'est moderne. On passe de quelque chose de classique et de fermé à quelque chose d'ouvert. Et l'idée, la grande idée, c'est les élévations architecturales au niveau du végétal. Champs de bataille, c'est la même démarche. Aujourd'hui, on a des charmiques qui font à peu près 10 mètres de haut, qui encadrent le jardin principal. La première partie est historique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au travers des dentelles et le jardin de Diane et d'Apollon. Et tout le reste est une interprétation sur les jardins d'autrefois. Périne, Hervé Griez, juste une dernière question avant de marquer une première pause dans cette émission. Est-ce que vous avez un souhait véritablement pédagogique aussi pour les habitants du territoire ? Oui, tout à fait. Effectivement, nous drainons un public qui vient de très loin pour visiter la ferme, mais aussi pour se former à ce métier de maraîcher que nous pratiquons et de la façon dont nous le pratiquons. Nous sommes aussi une ferme en production, donc par définition, les locaux peuvent venir s'achalender chez nous. Et de fait, souvent, les gens qui ont un intérêt pour les produits bio, les produits du territoire comme cela, ont envie de visiter les jardins, de comprendre un petit peu comment on travaille, comment c'est fait, etc. Donc, nous avons énormément de visiteurs chaque année. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Tendance Ouest. Ce midi, ici, en direct du Bec et Loin, on remercie toute la communauté des moines bénédictins de nous accueillir aujourd'hui dans leur magnifique bibliothèque au sein même de cette abbaye. Merci, monsieur le maire, Pascal Finet, de nous accueillir également. Et puis, à vous, Patrick Potier, d'avoir fait le trajet depuis le château du Champ de Bataille. Je vous garde avec moi, Jean-Paul Vitcoque. On se retrouve dans quelques instants sur les traces du Conquérant, on le rappelle, en direct et jusqu'à 13h du Bec et Loin dans l'heure. A tout de suite. Tendance Ouest, sur les traces du Conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest